Ce match vous est proposé par Heineken et Laze, sponsors de l'UEFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout simplement d'un garçon dont on vante souvent le mérite, Clément Langlais, 1-0. Superbe, superbe de la part de Clément Langlais, l'ancien lancé 1, effectivement. Là on peut s'en vouloir, d'autant que Naples place tous ses joueurs dans ce rectangle. C'est incroyable, l'Anglais de le laisser seul à ce point. Merci pour le 2-0. On l'a, 2-0. Lionel Messi, qui d'autre ? On a eu Cristiano Ronaldo hier, ça n'a pas suffi pour aller chercher la qualification pour la Joule. Aujourd'hui Messi sort de sa boîte, fait 2-0 et va peut-être envoyer son équipe en quart de finale. Mais comme toujours, tout repose effectivement sur les épaules de Messi. Peut-être parfois trop, mais quand on voit ce qu'il est capable de faire encore ici. Ceci dit, je trouve que la manière avec laquelle on l'attaque n'est pas très très franche à plusieurs reprises. Il parvient à s'en sortir, mais enfin ça reste un joueur exceptionnel. Dès que Naples a encaissé le premier but, c'était terminé. Et ça se confirme peut-être. Non, Suarez ne marque pas. C'est terminé, cette fois-ci avec Messi. Voilà ! 3-0. Le Barça se qualifie. Je pense qu'on peut le dire, même pas 30 minutes. Ça prend du temps en tout cas. C'est loin d'être clair. Il va l'annuler. Il va l'annuler. Ce qui est assez incroyable, Alex, aussi, c'est que finalement, ces règles ont été modifiées au 1er juin, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Oui, il a tardé. Il y a moyen de se faire mal. Très très mal, d'ailleurs. Grosse prise de risque. Pas d'intervention de l'arbitre. Cette fois, si bien. Oui, peut-être. Il voit son pied, il se dise, voilà. Il chute dedans, c'est indéniable. Mais de là à donner un pénalty, moi, personnellement, je trouve que le bon sens n'est pas au rendez-vous. Suarez pour le 3-0 ou pas. Ospina face à lui. Eh oui, ça file au fond. Je pense que ce but est, cette fois-ci, synonyme de qualification. Messi a beau boitier. Il a le sourire. On a déjà vu des retournements de situation. En l'année des champions avec le Barça. Eh, voilà. Il continue, Alex. Penalty, monsieur Tchakir. N'hésite pas. Il siffle le pénaut. Et c'est Mertens qui est allé le chercher. Oui. Ah, il faut le mettre. Il faut le mettre. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il va le faire ? Eh bien, oui. 3-1, juste avant la pause. Eh bien, c'est bien. C'est bien, honnêtement, pour la suite de ce match, Alex. Oui, tout à fait. Ça relance un petit peu les débats. Attention à ce ballon. Oui, oui, c'était pas mal. C'était pas mal. Il y avait de l'idée. Gattuso se dit que c'était peut-être l'occasion, là. C'est dommage. Il doit juste, à peine, la toucher et la frôler pour prolonger le ballon dans le cadre. Et là, il la prend haut du crâne. Avec ce ballon et une intervention importante. C'était, encore une fois, l'anglais devant Milik. Ça fait une superbe intervention de sa part. Milik qui apporte quand même quelque chose. Oui, oui. C'est encore lui qui peut peut-être reprendre. Non, c'est le poteau, ça. C'est le poteau. Le bas du poteau ? Je pense, moi. Je pense, en tout cas, Ter Stegen n'a pas vraiment de réaction. C'est Lozano. C'est Lozano. Oui, vous voyez, non ? C'est le poteau. Le poteau, c'est le bas du poteau. C'est pas Mertens. Ce match vous a été proposé par... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada